On entend souvent dire que toutes les cellules de notre corps ont le même patrimoine génétique. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. On estime aujourd'hui qu'un corps humain, mâle, adulte, d'un mètre 70 et de 70 kilos, est composé d'environ 68 000 milliards de cellules, dont 25 000 milliards de globules rouges, 5 000 milliards d'autres cellules d'origine humaine et selon les dernières études réalisées en 2016, de 38 000 milliards de cellules d'origine bactérienne situées dans l'intestin, qui constituent ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Les bactéries du microbiote et les cellules d'origine humaine interagissent en permanence grâce à l'activation de leurs gènes portés par les molécules d'ADN et forment un écosystème indispensable au fonctionnement de l'organisme. Chez l'être humain, les 25 000 milliards de globules rouges n'ont pas de noyaux et donc pas d'ADN. Les 5 000 milliards d'autres cellules d'origine humaine ont toutes le même génome, situées essentiellement dans leur noyau, contenant environ 21 000 gènes. Et les 38 000 milliards de cellules d'origine bactérienne appartiennent à plusieurs centaines d'espèces différentes, variables d'un individu à l'autre, et contiennent à elles toutes entre 200 000 et 800 000 gènes différents. Si l'on voulait représenter un corps humain selon le nombre de ces cellules, voilà à quoi il ressemblerait. Et si on voulait le représenter selon le nombre de ces gènes, il pourrait ressembler à ça. Désormais, les généticiens ne limitent plus leurs recherches aux seules cellules d'origine humaine, mais à ce qu'ils appellent le métagénome, qui tient compte de l'ADN de notre microbiote. Car nos cellules bactériennes contiennent une part essentielle de notre matériel génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada